salut à tous et bien sûr magic a rien à faire comment ça va très bien toi ça va très très bien j'ai très faim aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur dimir ferry le premier deck de ce nouveau format on va faire n'importe évidemment et il faut savoir là que c'est pas forcément le meilleur deck un très bon deck actuellement en tout cas dans le format ferry mais c'est le deck qui nous a été beaucoup demandé lors des avant-premières qui a été le plus testé lors des avant-premières donc on voulait commencer de nouveau format par là puisque après peut-être que ça n'aura plus de sens de présenter ferry puisque sera vraiment éclaté au sol mais au moment on va se faire un avis et il n'y a que des bonnes cartes dedans en vrai donc pourquoi pas c'est ça en tout cas c'est une tête de bons decks je précise un truc ne craftez pas ces decks attend qu'on ne vous dit pas que ce sont des bons decks ne les craftez pas nous on est encore en phase de test il faut savoir que pour l'instant il n'y a pas eu de tournoi en standard référence avec eldraine donc du coup pas de data pas d'analyse pour vous proposer des decks compétitifs qu'on vous propose c'est un minima quand même intéressant et bien mais je veux dire ça prendra peut-être pas le pas sur les decks que l'on jouait déjà et deuxième chose très importante on est dans une dynamique un peu particulière vous savez qu'elle est championnats du monde de magic en standard avec eldraine qui arrive dans à peu près 20 jours moins de 20 jours dans deux semaines dans deux semaines et donc forcément là où avant il ya toujours beaucoup d'actualité sur une sortie d'extension beaucoup d'actualité de standard qui sont partagés par tous les meilleurs joueurs du monde entier les pros et compagnie là il ya ce qu'on appelle de la rétention d'information tous les pros qui participent au pro tour qui sont encadrés eux par des équipes de 8 à 10 joueurs donc 128 joueurs au pro tour enfin au championnat du monde encadré par des teams de 8 ça fait 800 voire 1000 joueurs qui sont investis dans le championnat du monde bah ça veut dire qu'il ya aucune déclisse qui circule zip y'a que dalle on se tait y'a que dalle parce que les gens ils veulent devenir champion du monde et ils veulent pas partager leur expertise leur trouvaille à c'est pas sympa c'est au gros c'est franchement ne pas partager des déclisses juste pour être champion du monde alors que nous on s'en fout nous on partage tout ah putain mais moi je vais montrer tout regardez les merdes que je vais jouer là regardez donc et donc du coup voilà il ya cette dynamique là qui fait que on n'a pas énormément de déclisses de standard qui sont proposés sur les internets et ce jusqu'au championnat du monde ce qui par contre nous permettra d'avoir un cast mamamia le délire table cast sur place à las vegas mamamia le délire mais voilà donc du coup on va profiter de ces deux semaines et oui pour vous proposer bas les petites déclisses qu'on trouvera sur internet bien évidemment mais surtout tester des choses qui sont novatrices et qui permettent d'apporter des nouvelles cartes d'eldrein exactement mais ne les crafter pas attendez les world assez important dont un détective qui est déjà dans la baisse sauf si vous êtes riche de la meilleure carte de magique c'est un autre débat crafter ce que vous voulez était important ce disclaimer avant de parler du coup de cette déclisse fairy pouce bleus anticipation confiance qui fait plaisir merci au sponsor plan de magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique 50% en point de futilité pour vous et ça nous soutient comme utilisé merci à tous rappel ce sont les boss voilà il faut il faut le rappeler et qui c'est les boss également c'est ultimate guard merci beaucoup à eux de nous soutenir également si vous passez par le lien d'affiliation pour acheter leurs produits vous arrivez le site est un allemand en haut à droite vous cliquez il est en français c'est ça c'est réglé et ça nous soutient donc merci à tous qu'on fait des achats là dessus ouais voulez mettre les petites cartes dans les petites pochettes et les petites pochettes dans les petites boîtes ultimate guard on fait pas les actes voilà gardez ce boulder recyclé à gelé là 133 plus il est gigantesque il est impeccable il contient de la bonne carte éco responsable sais-tu ce qu'il y a là dedans à ton avis 100 cartes il n'y a plus de 100 cartes avec des tokens à l'aise à l'aise ce deck du coup qu'est ce que c'est le but du propos bas c'est de jouer fairy pour profiter non pas des fairies mais en fait de ce que ça permet de jouer c'est à dire des bons sorts crachotage de sort contre sort qui compte à moins que son contrôleur ne paye 2 plus un supplémentaire pour chaque peuple fait que vous contrôlez si vous n'avez pas de peu plus fait ça fait quand même un bon contre de tempo mais rapidement ça devient un contre où le type il peut juste pas payer drain d'ego qui est une saisie des pensées qui ne fait pas perdre de points de vie quand vous avez une fairy sinon si vous n'avez pas de peuple fait vous devez exiler une carte de votre main généralement attendez d'avoir une fée pour le gasser quand même et scream de fairy qui pour un mal à noir fait moins trois moins trois une bête et qui fait moins x moins x supplémentaire en fonction de x que vous avez payé mais souvent vous avez juste payé un mal à noir pour tuer une bête en air ligue et je t'interromps parce que tu m'as fait un choc mental c'est extrêmement pertinent ce que tu dis je me disais pourquoi ce deck fairy il a un problème pourquoi je le sens pas pourquoi je en fait on joue des faits pour jouer les spells oui pas pour jouer les faits banon en fait les faits sont nuls on s'en fout des faits du deck fait par contre les trois spells dont a parlé sont giga tetra vénère eh ben oui et donc du coup on veut jouer des peuples faits pour jouer ces spells là c'est vachement bizarre je trouve faut de boler à changer mais par contre si demain on a des bonnes faits dans yxalan pas dans yxalan mais peut-être plus tard je m'en imaginez plus tard yxalan n'y a pas exemple au western ils n'ont plus mais j'ai un jour à brun boro non plus ah bah si dans la ruine si brun boro ou dans la ruine il y aura des faits il y a des animaux une fée c'est un animal c'est pas des humains ils ont dit il ya tout sauf des humains ouais c'est vrai ok donc il peut y en a en tout cas si on est dit de bonnes faits là franchement si on a les bonnes faits les bons spells comme la marraine ça fait plaisir la marraine la marraine la bonne fée alors que d'habitude on joue des bonnes faits et des bonnes et des bons spells aussi on fait juste des bons avec d'habitude là on essaie de jouer des bons spells avec des créatures on a quand même des vrais bonnes vers et rudy ferry c'est une vraie belle et rudy ferry c'est très bien qu'est ce qu'on a aussi on a vandal ferry c'est pas exceptionnel lâche qui marche bien avec le messager de taré lyon obira bon ça c'est très bien c'est deux deux flash vols ça fait perdre des points de vie quand une autre arrive en jeu c'est légendaire par contre c'est bien mais c'est vrai que sans ces spells on jouerait pas ça quoi c'est clair messager de taré lyon qui est étonnamment pas mal de gens ne jouent pas mais pour moi c'est la meilleure fée c'est pour ça qu'on voudrait jouer faits en plus des spells c'est une 1 3 pour 3 vols et quand on attaque avec au moins un autre peuple fait un peuple fait pardon lui ou autre chose on pioche une carte on dépose une carte et quand on dépose une carte on met un marqueur sur le peuple fait donc ça fait un peu raffine moins fort parce qu'on profite pas du board par contre on mettra toujours marqueur même si vous déposez un land donc mieux que raffine pour ça et on peut s'en servir comme raffine dès qu'elle arrive en jeu puisque quand vous attaquez votre vandal et rudy ferry tout de suite ça marche bien et si vous avez fait fin de tour de vandal ferry vous attaquez avec ma ségetarion et bien trois quatre fly pour trois donc vous avez déjà un énorme body qui met des patates et en plus vous avez fait de rediscarde donc c'est quand même assez solide à côté on a air taille revenu à la vie je peux une ferry c'est une très bonne carte de diverses et c'est le bon spell c'est une bonne voilà on essaye de sauver le deck on joue juste des bonnes cartes de base ça on est sûr et on a également un tour 1 qui est pas dégueu j'ai joué en draft notamment un vol pour un qui surveille un en arrivant jeu il est peu plus fait psychagogue et pour trois on l'exile notre cimetière pour piocher une carte et perdre un point de vie donc voilà c'est sympa comme tout je trouve que j'ai été un peu médisant envers les faits le deck a pas l'air mauvais on joue quand même des bons spells non mais pas du niveau nos faits sont pas très puissantes en fait il n'y a pas le côté tribal où mes faits se renforcent avec un lord qui va bluffer mes faits non pas du tout tu as vraiment ce côté en mode on va jouer juste des bonnes cartes flash qui vont nous permettre de prendre rapidement le terrain et ensuite jouer des spells qui eux pour le coup sont très puissants je trouve que si jamais on devait designer un deck fait c'est à peu près ce qui se fait de mieux je trouve là dans les dans les ratios en fait c'est un déc où tu as envie de jouer dimer tempo ouais voilà c'est ça tu ne joues pas vraiment ferrite dimer tempo et tu as un sous thème fait voilà pour jouer les meilleurs spells de dimer tempo en tout cas on estime que c'est très bon spell il faut que les cartes soient des faits il se trouve qu'elles ont le flash donc ça marche bien dans la mécanique de tempo autre fait qu'on n'a pas mis dans le main deck il y a la butineuse de halo et comme on l'a dit ce qui est brillant dans ce deck là ce sont ses spells la butineuse de halo ça nous permet de rejouer les fameux spells donc du coup c'est plutôt intéressant et à côté de ça on a l'adaptation classico d'un dimer tempo face aux métas les contraintes pour contrôler les exterminer pour aggro les bottes contre midrange les negate contre les spells non créatures et art aille revenu à la vie parce que c'est trop bien mais si vous avez un petit goût de trop peu en main deck vous en mettez une après ça n'hésitez pas rien à dire sur la main à base de partie du tout il n'y a pas de main land dans les couleurs dimers moi parti zoom or ils ont vu les autres dicks est ce que ça n'est mais ils savent mais ils savent classement c'est un vrai dos baguette à la la le detective mais c'est le coup sympa j'ai vu l'adl c'est une propale le mec qui a fait la propale est plutôt malin je me suis trahi j'ai révélé aux gens en stream quand vous savez pas trop quoi dire sur un truc vous dites que c'est une propale ah ouais aux positions ok ça veut dire que tu sais pas trop si c'est bien moi spoiler je vous le dis c'est pas forcément très bien c'est que tu penses que c'est pas si bien tu vois quand je détective quand je détective un truc je sais plus parler c'est que je trouve quand même que le mec il y a il y a un peu de génie il ya un peu d'idée alors de génie attention on va dire qu'on est génial c'est tedy caprio dans jungle un chained tu vois genre t'as piqué ma curiosité la dimanche oui voilà ça m'intéresse exactement et il manque un landin et ouais ça c'est pas la faute du deck ouais ça le fait il descendra 5 putain c'est pour rien ça va si t'inquiète moi ok il commence en plus je vois et je m'inquiète du coup tu fais pas crash otage tour 2 je vais piocher mananoir pour faire bête anti bête bête bien j'ai dit un jeu bien joué il fait rien surveille ah oui c'est bien ça allez je vais lui enlever un tour 3 son drop 3 s'il te plaît alors on est joueur burango mais ça m'a sa main ça m'intrigue qu'est ce de figure il a recueché allez hop d'exécutif en live let's go oh il te bourre c'est 5.1 c'est juste pas le time 5.5 ok ok mime pourquoi pas zou je peux en remettre un petit tour 1 ouais un petit point et on passe pour surveiller c'est airtight ça nous permet d'avoir un airtight ouais oui mais sûr et bien sûr il faudra pas d'autres landes par contre 4 c'est bien oui oui à 5 à limite pour faire un drop 3 à 24 landes on est on est dans dans la norme pour arriver à nos quatre ans on est in the clou c'est d'accord ah bah oui ça dégage pas de galère allez jouer un drop 3 là il va jouer un drop 3 vu qu'il attaque pas avec avec la fonderie de michra 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 quand vous commencez pas oula ça je veux mais tu fais quoi toi durango d'ailleurs il y aura plus joué après combat quand vous commencez pas et qu'il vous fait un tour 2 et que vous avez fait tap land c'est vrai que c'est plus chiant quoi je remets un point je passe moi je lui tuerai son main lande peut-être et cartel on voit mais quand même pas frais dans cette histoire mais on reprend la tempo tu veux tuer bloqué ouais des cut de mana le main lande qui est un peu relou je crois la tempo on n'a plus rien en main quoi on a redifféries après il a l'air de jouer des cartes de merde ça peut aider notre deck ça a été bon aussi à la tempo il n'y en a que deux en plus ça c'est bien on n'a pas obligé de faire en rituel ok ça va je revalorise un peu mon avis dessus hop là assez long et là on a la tempo tempo est juste là mais quand la tempo le type là on est enlevé son main land on l'a moué nickel on va pouvoir faire ça et ça mais qui est trop bien là si je suis pas de gucci je sais pas ce que je suis un mec je reviens je reviens sur mon avis meilleur des que vous allez vous revoir quand on a présenté le deck je me suis dit à ça c'est une présentation d'un très bon décor c'est présentation d'un très bon décor et on va s'en mordre les doigts bien sûr bien sûr je l'ai senti aussi quand je le disais hop on joue ça et on pioche trop on va se gloutonner parce qu'on pioche aussi sur son outsider et oui que j'ai une carte c'est tout match de guerre que j'ai une carte je crois que c'est un travail à l'air taille je t'en veux oh let's go je veux encore un non calmez vous le médecin non j'ai peut-être envie de piocher en fait regardez ça on est quand même à 8 ouais 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 de toute façon ça a si ça change là non ça change pas la cloque c'est bon j'ai fait la club après ça c'est ce qui met ses mains dans des petites bêtes là il fait ça je crois je peux piocher c'est d'avoir un contre vas-y vas-y de toute façon lui il n'a plus de quoi jouer mais tu as gagné en fait ça bloque pas 1 2 3 4 5 tu fais obira ciao quoi ah oui j'ai gagné avec ça en état j'avais pas gagné pourquoi mais je mets que 5 en fait ah oui l'air taille ça vole pas puis des minutes l'air taille oui bidon et les bidonks oh la 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 maestria criminelle ça pingue pas de 1 putain j'ai eu peur mais non alors c'est on jamais un pioche mais ce jetar et lyon qui vient clore la game ici c'est fou bim on va piocher donc on met pas les deux au cas où non non on va avec avec ces petites bêtes ah ouais tu peux même pas décliner donc ouais ouais il est moins bien là dessus ok paire de pev ça va bien cette game ça va bien impeccable on n'a pas pipé mot enfin pourquoi il y a moins 1 parce que tu as aussi mis un appris à l'émiria oui donc il fallait un autre peuple fait pour tuer pas forcément ta rayon ne va pas forcément mais c'est d'ailleurs de faire et alors lui qu'est ce qu'on veut j'ai pas joué un truc chelou quand même est-ce qu'on veut des bottes pour shoulder je crois qu'on pioche 1 donc on n'est pas content ouvert taille c'est sûr oui oui mais en fait je crois que d'un mandat qu'on veut à l'air simplement pro les bides tu les entends tu je pense enlève au niveau le voleuse ferie la bande et ça ouais tu les enlèves tout et on rentre je mets deux boîtes en butineuse voilà comme ça là en fait moi j'aime bien quand c'est levé quand c'est à l'intuition la putain achetez comme ça c'est comme ça qu'on teste en hôtel comme faut les gens qui vous disent vous faites des séries matchup contre matchup soit t'es sur le play moi je suis sur l'agro on peut du tout vous mettez les cartes avec votre cul je sais pas si tu as vu mais l'image de fond c'était une tour avec un dragon rouge un dragon bleu mais avait ton avatar rouge à côté et nicole bolas qui est genre bleu violet à droite donc ça m'a c'est trop bien quoi je crois qu'il faut quand même que tu le tu as plantes pour pouvoir faire l'héritier ouais ton après après que tu me dire faut quand même que tu rivages j'ai à bon et le jouer non il a déjà affronté c'est le chevalier noir putain le chevalier noir il est encore là mais gros pourquoi tu testes ça en sortie d'eldrenne parce que à la limite que tu joues absolument pas un nouveau deck parce que pas les finances j'entends bien sûr et pourquoi tu joues chevalier noir gros ça fait combien de temps qu'il n'a pas les finances murango toi brango là qu'est ce que tu fais en tout cas c'est une propale à aimer ça c'est pas la propale qui m'intéresse non mais c'en est une c'est une propale qui est pas génial je vais contre mono noir show drede bah ouais pour tenir notre deck oui 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 bah oui c'est que ça laisse pas te dire quand même que c'est pas brillant quoi commence par ça ouais commence par la pierre toujours en jamais c'est gagne qui m'a appris mais c'était pas une bonne leçon de plus les landes et on est bien après il t'a déchiré non je suis bien voilà ça fait quoi et scrim des ferries ça fait rien là ça non plus alors du coup le problème d'enlever les ferries tour 1 c'est que voilà quand tu pioches pas de l'onde à l'aidera ça va non je pense fallait pas les violer non si si je pense mec t'es pas obligé de pocher déjà autant de sphènes oui déjà et voilà enfin de fin un argument ne tue pas mon hérudifé ribu rango s'il te plaît besoin pour faire des choses il a que ça à faire son deck c'est des chevaliers noirs et des mauvaises cartes j'ai juste besoin d'eux et des anti bêtes du coup là j'y mets 2 2 points tranquille ça touche tu peux péter les deux je peux péter mais je vais le faire maintenant qu'il peut rien faire ou pas ouais tempête 1 au moins au moins un à zéro zoo ce type qui peut tuer ferries en réponse et du coup ça fait rien bah ouais tu veux pas de randégo pour enlever sa choulerade ah merde je pensais garder ça moi on peut aussi je m'a dit on tue au moins un jeu non mais là on l'a on l'a droitera directement dans la gorge un peu de galères on prend nos deux points à toi qui est ah oui oui quelque chose ok c'est qu'afc qui appelle je tente mais c'est maintenant mais attends là il va de la buffet juste ça se bat fin son caca je me suis dit il faut qu'il peuvent deux fois mais il peut il n'a rien fait à l'edreur indégo le type là pourquoi il joue rien à cinq manas et quoi son décor les trois montagnes là juste là il n'a pas tué c'est vrai qu'on ne gère jamais ça non j'ai vraiment jamais quoi on ne gère jamais il tue elle oh la 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 et ben enfin et minfra je sens tu sais quoi cette saison eldraine là je la sens très très bien je pense qu'on va se régaler gros c'est vrai ça commence en tout cas au rejet en lutte le là maintenant ça babe mais j'y vais comme ça la bible à pelou la regarde il peut l'eau là il faut il faut qu'un fc là putain il ya 24 land ouais on va prendre un on va prendre un kfc j'avais encore l'espoir de manger chez moi j'ai pris une petite baguette de pain ce matin pour ça je suis désolé il y avait du chat ce matin du coup on va on va kfc mais du coup on va se voir plus tôt maintenant je vois à mon grand damme à 9h bah rien déjà 10h c'est dur non 10h ça va c'est vrai si j'arrête de faire de la merde à ok tu vois j'aurai hier j'ai fait j'arrête de coucher à trois heures et demie mais j'ai fait un stream de cinq heures ouais j'aurais pu aller me coucher vers minuit et je me suis dit non je vais aller battre un boss zeldenring très con quelle idée ça m'a pris que 40 minutes donc en vrai ça va mais j'étais quand même très coup nous on s'endort à 22 heures devant les aventures de one piece mais ma compagne s'est mis à one piece merci netflix elle en pense quoi elle a adoré parce qu'elle a tout lu elle a c'est pas logique elle a adoré parce qu'elle accepte de faire one piece après la série donc c'est cool on a commencé à l'octobre ah ouais alors mais vous avez fait tous les épisodes ouais ah vous avez bien mangé à l'a bien mangé bien mangé en même temps c'était bon à manger c'est quand même à manger ça va à huit épisodes ça fait huit fois une heure on a passé un petit week-end à ça ok voilà bah régaler c'était nous et du coup on regarde la vraie oeuvre pas que celle de one piece soit une fausse bien sûr mais du coup ah bah juste après harlan park juste à on ils arrivent à l'octobre on a on a commencé à partir de là ok mais c'est comme vous en doutez pour quelqu'un qui a déjà vu et qui connaît le rythme de one piece en animé c'est très chiant oui ça l'est mais bon on est un peu embarqué tu sais le côté aventure pourquoi ouais et la série netflix si on peut en parler on peut en dire deux mots rapidement oui ah moi j'ai brief chaque fois que je fais deux épisodes et très c'est une adaptation qui est très réussie mais c'est une série qui manque vraiment beaucoup de budget et on fera pas la suite de one piece alors qu'il y avait déjà du budget 18 millions par épisode mais 18 millions c'est pas c'est pas la qualité que tu attends si jamais tu veux une adaptation digne de ce que font les comics chez marvel en termes de visuel je parle pas en termes de narration et de scénario ça manque énormément de budget et pas dans les costumes comme j'ai pu le voir ou dans les décors dans les effets fond vert surtout ouais voilà dans tout ce qui est cgi et compagnie quoi je trouve allez mais y trois points donc très bien c'est une super adaptation mais c'est pas très beau quoi je mets pas trois points je vais tuer et bloquer mais du coup comme je suis à trois je vais double bloc je sais pas si tu as eu le même sentiment que moi ouais très bien mais super adaptation en termes de scénario et le découpage pour passer du manga à la série très intelligent ouais très très intelligent c'est très bien fait très bien écrit ça a été ça a été ça a été bien pensé par des gens qui connaissent le matériel de base l'émotion est bien retranscrit mais voilà ça manque tu vois de même de d'envergure tu vois de grand espace ah ben plus belle magie on parlait sur twitter c'est tout le temps dans des plans resserré dans des endroits dans des décors resserré ça fait trop huis clos voilà c'est tout le temps exact one pc c'est là c'est l'aventure grande aventure et tout elle a autant pour le côté crow ça m'a doll c'était cool celui qui est très bien je suis d'accord mais pour d'autres trucs tu es en mode ah je me sens presque étouffé alors que j'aimerais harlong et l'île des mandarinés on veut voir il fallait que ce soit plus grand tu vois la fameuse scène du walk walk il j'ai un long parc et tout j'ai pas encore vu mais ouais ok mais pas je connais du manga mais j'ai pas vu ce que ça donne en animé mais en fait l'important c'est que le scénario l'émotion prenne que le jeu des personnages qu'elle qu'elle casting de malade c'est fou d'être aussi fort tu vois d'avoir de donner ta propre interprétation du personnage mais tout en respectant le personnage initiale tellement réussi donc voilà je trouve ça très bien mais où on n'a pas relevé ça je me marqueur où tu veux quand tu fais ça donc un chou y est mieux que donc mais voilà j'ai l'impression que c'est tellement réussi c'est tellement la première fois qu'une adaptation fait plaisir qu'on n'ose pas dire qu'il ya plein de trucs pas au niveau tu vois moi je le dis en franchement ça fait cheap voilà alors c'est pas tout le temps les décors tu vois le barati c'est incroyable barati c'est fou c'est incroyable les décors montés c'est incroyable je trouve mais ce qui fait cheap je le pardonne pour le côté je vais contrer tu contres mal qui paye 4 il peut payer ouais je le pardonne parce qu'il ya le côté c'est loufoque on nisse donc les trucs chips pas grave ouais mais tu sens pour la suite ça va pas suffire que tu fais comment à la basta avec que des wiko que des wiko donc cela dit c'est peut-être que les studios qui fait ça quoi peut-être qu'ils vont développer énormément plus de budget pour la suite et dans ce cas là on aura on sera dans les clous c'est un art de pacte fonderie michra désolé on recommande la parenthèse one piece pour ne t'intéresse pas mais comme c'est la série la plus regardée de tous les temps je pense que ça intéresse beaucoup de gens j'ai resté en bloc parce que c'est un artefact fonderie on est d'accord c'est un artefact je vais rester en bloc tant pis j'ai vandal feria joué de toute façon mais du coup nous on se rejoint sur dans nos avis là dessus c'est excellent c'est que j'avais commencé tu n'avais pas encore maté ouais mais du monde a fait tout on a tout vous fait en deux sessions on a fait trois et cinq ah oui nous on fait deux 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 histoire vraiment de profiter donc et à chaque fois pendant qu'on regarde on se dit en mode c'est un peu un peu lent pas contrairement à enfin c'est beaucoup plus rapide que le vrai oui quand même je trouve que c'est bien écrit mais mais c'est quand même plus lent que que le manga que quand tu as une série classique ah ok d'accord mais par contre quand ça finit on est en mode obtient ok ok on veut on veut la suite on veut voir alors que moi ça fait quatre fois que je vois le monde bien fils mais moi justement en termes d'écriture j'ai trouvé que ça allait assez bien quoi c'est vraiment plus visuellement problème donc là tu vas pouvoir manger 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 bloqué passer à 1 il aurait pu se douter qu'on avait des bêtes flash quand même en vrai il est joueur quoi moi il n'a pas trop le choix je crois que s'il pioche de la merde ça je peux contrer fort heureusement ok maintenant tu peux rester en bloc et mettre quatre points et du coup tu es en deux tours maintenant là je peux garder en bloc j'ai un type bête ça dépend s'il pioche en tibet je peux pas le contrer je suis mort mais je crois qu'il faut y aller tu vois il faut y aller tu peux pas attendre plus s'emmerde sur deux tours de toute façon on site up dès que pas on a gagné je suis pas en deux tours en piochant la marqueur en piochant si bataille où elle était du coup faut pas que je pioche pourquoi à pour pas lui donner une option mais derrière il va te faire mire une notion plus attaque non tu étais mort tu fais ça faut que tu lui donne l'option tu as pas le choix ouais donc faut que je pioche maintenant alors je réfléchissais si je pouvais piocher pendant mon tour ça me fait ça aussi mais du coup j'aurais pas le mana pour défendre peut-être donc je lui donne la fenêtre ouais il ya une carte ok c'est bon j'ai de quoi tuer énormément c'est gagné et c'est 2-0 avec ce super deck et coûte propre après bon notre repos il joue quand même des forges du radrasque donc pas non plus me satisfaire de tout oui mais mais ouais ça c'est bien goupillé si on prend juste mécaniquement ce qu'a fait le deck il l'a fait correctement ouais franchement sympa ouais t'en penses quoi est ce que c'est une vraie option un vrai deck moi je pense que si la méta est très contrôlée très rampes ce deck existe si la métal est très noir midrange on n'est pas on n'est pas encore bon moi parce qu'il me dérange en fait c'est que les meilleurs sorts pour moi c'est vraiment drain d'ego et scream de ferry ouais les sorts noirs pas cette drop 1 pour les en fait voilà si tu n'as pas de drop 1 tu les rentabilise moins en joué d'autres des droits il ya d'autres robin ferry claté il semble nul celui-là il est pas mal ouais c'est vraiment une bonne bête ça fait plein de choses pour un t'as un autre drop 1 qui permet d'exercer une carte en payant deux quand il arrive en jeu on exerce ce qui est nul quoi quel jeu j'ai ou tu es toi ah putain engagé je suis foutu je suis foutu et tu lui mets un marker stun et à l'autre qui est 3-3 mais qui n'attaque pas avant le tour 8 quoi ouais donc je me dis ils ont poussé un vite fait les tour 1 avec cette rare là ouais pour ses spells notamment mais peut-être un chouïa mieux que ce que je pensais du fait qu'on est rtaillant en haut de curve ouais c'est intéressant c'était pas mal obira c'est vraiment parce que ça le flash mais en vrai c'est ça m'a pas fait rêver c'est vraiment en mode le côté j'ai 11 sort qui ont flash et si jamais c'est pas mais pas bluffé c'est le contre-sort ou le ou l'antibac toi mais en soit c'était pas mal messager de ta réunion je continue de dire que c'est bien on a fait notre érudit grâce à ça ça marche bien moi moi mais ta vie qu'avec vandal ferry c'est il faut en fait si tu joues vandal ferry tu joues messager alors je suis ni l'un ni l'autre c'est ça marche bien ça fait ça t'aide à creuser ce qui est super important dans des tempos et butineuse de halo c'est bien side je pense que c'est pas du tout une bête qui se curve c'est de 3 1 pour pour 3 sinon c'est nul c'est plutôt un drop 4 donc c'est putain drop 4 voire 5 suivons si tu fais un droit à la gorge donc je pense c'est bien en side dans certains matchs up si le méta est très mou c'est peut-être un vrai je mettrai un airtight de plus par contre c'est vraiment bien donc mais je mettrai quoi telle est la question peut-être qu'une obira ou un drain dégoût jusqu'à top ira déjà qu'on n'a pas beaucoup de droppes un ouais il nous faut des ferries donc ou une escribe inscrime des ferries ouais ça dépend si jamais c'est plus ce midrange gras je laisse et ça ouais si c'est plus à gros j'essaie ok ce côté là du coup tu mets celle que tu en fait tu mets le airtime and deck et tu switch une des deux dans la voie voilà exactement et tu as ok pense que c'est pas mal écoute c'est un peu mieux que ce à quoi je m'attendais mais encore une fois je trouve que le deck il est carré par ses spells et r pas tellement enfin le reste c'est vraiment du erudit ferry aussi ouais c'est le pass pour jouer des bons des bons spells ouais c'est ça c'est le pass pour jouer des bons spells il se trouve qu'erudit ferry une bonne carte ouais mais genre obira et vandal ferry c'est pas du niveau de ce qu'on attend d'une créature de ce temps de standard actuellement c'est clair par contre comme tu disais s'il ya des ferries qui sortent notamment un bon drop 1 ferry attention franchement si tu as huit bons drop 1 ferry là le deck il rigole plus du tout attention en fait il devient régulier on est à une ou deux bonnes ferries que ce deck là soit un vrai très bon deck de standard je pense que tu mets un meilleur drop 2 et un meilleur drop 1 le deck existe c'est un des meilleurs deck du format enfin en tout cas il est jouable vous nous avez entendu wizard on a loulé en chèque les boosters ils sont déjà imprimés et prêt et tout vous les ouvrez vous rajoutez deux trois ferries dedans si vision pensée c'est sûr ou alors ils ont estimé que ce serait assez bon on t'a pas parlé des peuples faits dans l'exalane qui habite dans la terre creuse alors pour le coup du revan à blague à part il ya régulièrement des peuples faits dans chaque extension donc ça peut ça peut sortir si je dis pas de bêtises j'ai enfin récemment il y a eu des peuples faits un peu partout alors il y en a eu évidemment il n'est tu vois genre en standard il ya ça par exemple qui est un peu plus fait ouais c'est une mauvaise carte ouais ouais mais il ya de la fée qui est qu'il fait est en web avant d'alphérie c'est en est l'exemple en alphérie et rudy ferry vandal ferry on a toujours une petite fée qui traîne bien sûr tac tac donc tu vois avec tout ça bon même si la plupart des fées elles viennent d'eldreyn là il y avait ça aussi un peu partout c'est pas interdit c'est pas comme par exemple les elfes les ailes c'est plus dur en avance sur un plan sur quoi qu'il y en avait sur cap et si art a été peuple fait on serait pas on serait pas dégoûté un serait bien mais non il pourtant fiction humain et sorcier franchement ils auraient pu le foutre fait tu le grève juste deux ailes les franchement les cénobites là ils font ce qu'ils veulent ouais les fées réactions il il faut un bazar ils disent ouais on sait pas trop on lui a mis deux ailes de fée parce qu'on avait ça sur la mission et puis il se trouve que voilà ils veulent maintenant voilà ça aurait pu ça aurait pu non bon jeu ça va ouais non mieux que ce que je pensais ouais moi aussi le connaître même si on n'a effectivement pas joué contre un deck tir un mais ouais mais il avait les interactions du deck tir un ouais et donc ça c'est comment on se comporte face à l'interaction moi qui me faisait peur ouais c'est genre il jouait quand il avait chaud de raid il jouait des chaudes raides et des bonnes cartes il n'avait qu'à pas avoir du rabrasque il n'avait qu'à pas avoir de fort du rabrasque fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 1 1 1 1 2 1 2 Merci.